Olivier Magne, 89 sélections, 2 Coupes du Monde et 46 ans. Grande question, Coupes du Monde c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de préparation, c'est l'objectif d'une carrière et pas seulement d'y participer, mais de la gagner. C'est un petit peu nos Jeux Olympiques à nous, au Rugbyman. C'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, qui se prépare essentiellement pour aller chercher le titre dans cette compétition. C'est un événement qui, évidemment, laisse énormément de souvenirs. Beaucoup de fierté, on se sent un peu en mission. On se dit que c'est une période très brève, pendant laquelle il va falloir être très fort. C'est long, c'est une compétition qui est très exigeante sur le plan physique, mais aussi mentale. Et donc, on est dans ce qui se fait de mieux, au très haut niveau, et c'est pour ça que c'est une compétition un peu à part. Ouais, surtout, ces moments où on passe du moyen, du médiocre, au très bon, à l'euphorie. Je parle de 99, où on est vraiment dans une situation compliquée, où les matchs de poules sont difficiles, où on gagne difficilement, mais finalement, sans perdre le fil conducteur au niveau du jeu qui nous était imposé, qui nous était proposé par le projet de Villepreux et de Scrella. Et puis, cette renaissance lors du quart de finale contre l'Argentine, et puis cette fameuse demi-finale contre les All Black. Donc voilà, dans la même compétition, on peut passer par beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions différentes. Et c'est ce qui fait un petit peu le charme de la compétition. De la même manière qu'en 2003, on marche sur l'eau pendant tous les matchs de poules, juste en quart de finale, et puis arrive la demi-finale, où la pluie vient se mêler un petit peu à l'ambiance générale et nous permet pas, finalement, de développer le jeu qu'on aurait aimé développer et qu'on a fait durant toute la Coupe du Monde, et qui, je pense, nous aurait permis de gagner. Ouais, pour être honnête, je suis pas toujours très attentif aux discours qui peuvent être faits avant les matchs, que ce soit la veille ou le jour même. Je suis tellement rentré dans ma bulle, finalement, que je m'isole et je suis très peu réceptif, finalement, à ce qui peut être dit. Donc tout ce que j'emmagasine, en fait, je l'emmagasine pendant toute la semaine avant de préparation. Et il y a une chose qui m'avait marqué, c'était la sérénité, je vais dire, la lucidité de Pierre Villepreux, qui avait recentré un petit peu le match et cette demi-finale sur le plan stratégique, parce qu'il savait que sur le plan du rugby, on était capable, tout à fait capable de répondre à la meilleure équipe du monde. Mais c'était sur son exigence stratégique et puis les consignes qu'il avait données avant le match, qui s'est avérée d'une justesse incroyable et qu'on a appliqué, évidemment, pendant la partie et ces détails stratégiques qui nous ont permis de gagner. Une équipe en 2003, une équipe anglaise qui était certainement l'une des meilleures équipes de son histoire, avec des joueurs qui étaient vraiment, je dirais, préparés, taillés pour cette compétition et pour aller chercher la victoire. Voilà. Et une équipe, évidemment, qui sous des conditions difficiles, avec la pluie, ont parfaitement maîtrisé le jeu et ont su finalement évoluer dans un autre registre dans lequel nous, finalement, on a eu du mal à répondre. Et donc, c'était une victoire logique des Anglais qui l'avaient mieux appréhendée. On avait une équipe en 2003 qui était certainement l'une des meilleures dans laquelle j'ai joué, en termes de potentiel athlétique, rugbystique, mentale, avec des joueurs, avec un mélange de joueurs d'expérience et de fraîcheur avec des jeunes joueurs comme Ami Chalak, Henri Nordoki. Et il y avait un superbe mix, avec un plan de jeu qui était, au départ, mis en place par Bernard Laporte, qui était un plan de jeu avec des systèmes de blocs un peu restrictifs dans un premier temps, mais qui, avec des joueurs qui savaient sortir du cadre et étaient capables, finalement, de s'approprier complètement ce système, étaient capables de retrouver de la liberté dans le jeu. Et ça donnait un mélange assez étonnant et assez efficace. Donc voilà, c'est une équipe qui, je pense, était taillée pour le mouvement, pour le jeu et qui, finalement, on était tellement sûr de notre fête quant aux conditions en Australie à cette période-là, que certainement que la pluie nous a vraiment posé un problème sur le plan mental aussi. On n'était pas forcément prêts pour ça. Et donc, on a manqué peut-être d'expérience aussi dans des conditions différentes. Et bon, après, c'est la loi du sport. Les Anglais ont été bien meilleurs sur la stratégie à ce moment-là, avec des joueurs qui avaient évidemment à des postes de décision un petit peu plus d'expérience, comme Wilkinson et Matt Dawson à la mêlée. C'est difficile de répondre à cette question parce que dans l'état d'esprit qui est le mien, j'essaie de toujours garder le positif. Et finalement, j'ai du mal à me rappeler ce qui n'a pas été bien. En 99, ce qui aurait pu être différent, c'est la préparation pour la finale. Ça a été très déstabilisant parce qu'on gagne cette demi-finale un petit peu à la surprise générale. Et on se retrouve dans une position où, finalement, il y a une effervescence autour du groupe, autour de l'équipe, autour de cette finale qui fait qu'on n'était peut-être pas assez isolé du monde extérieur pour la préparer dans de meilleures conditions et peut-être se lancer dans la bataille pour cette finale. Donc, peut-être une préparation différente, mais en même temps, c'était tellement bien de pouvoir le partager avec tous ceux qui nous ont suivis que je n'en garde pas de regrets. Non, c'est le fait qu'on tombe face à Meilleur Que Sois. Que ce soit en 99 ou en 2003, c'est perdre contre les champions du monde, ceux qui sont champions du monde. Donc, c'est bien la preuve qu'on perd contre des équipes qui méritaient, elles aussi, d'aller chercher ce titre. Voilà, quant à nous, je pense que l'idée d'une aventure comme celle-là de Coupe du Monde, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'en finale. C'est d'aller au bout de l'aventure. Après, il n'y a forcément qu'un gagnant. On ne peut pas y en avoir deux. C'est une évidence. Mais l'idée, c'est d'aller au bout de l'aventure. Après, il y a des regrets, oui, de ne pas avoir gagné. Mais il n'y a pas de frustration parce qu'on va au bout de l'aventure et on donne le maximum jusqu'au bout. Donc, la frustration n'existe pas, finalement. Il y a des regrets de ne pas avoir été champion du monde, d'avoir soulevé la Coupe. Mais derrière, est-ce que ça change beaucoup de choses ? Je n'en suis pas si sûr. L'idée, c'est vraiment d'avoir su transmettre quelque chose à un moment précis, de l'émotion, de la joie, de l'espoir pour tous ceux qui nous ont suivis et chez qui, peut-être, ça a suscité des vocations. J'espère avoir, avec cette équipe, suscité des vocations chez les gamins en 1999, notamment en 2003, à travers le parcours qu'on a fait. Et l'idée, elle est celle-là. C'est de générer une génération derrière qui a du plaisir à regarder les matchs et qui s'identifie à l'équipe de France et qui, derrière, essaiera de reproduire la même chose et peut-être celle-là d'aller gagner la Coupe du Monde. Ah oui, oui, clairement. C'est un match qui ne peut pas être écrit. Dans tous les scénarii que tu peux envisager, celui-là, il n'est pas concevable à ce moment-là du match. Si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est une équipe de Nouvelle-Zélande qui sort de la Coupe du Monde 1995 en ayant été privée du titre, sur des conditions un petit peu discutables, et puis qui arrive en 1999 avec une équipe améliorée, avec des joueurs qui sont au top de leur forme, avec un journal au mou qui est au maximum de ses possibilités. Donc, on joue contre une équipe imbattable et nous, on est une équipe, à ce moment-là, qui est en grande difficulté, qui cherche ses repères, qui reste évidemment sur deux grands chlèmes en 1997-1998, mais qui, sur une année 1999, se retrouve en plein doute. Et ce doute, voilà, il est présent partout dans les médias, dans notre environnement proche et cette Coupe du Monde, on la démarre véritablement sans beaucoup de certitude d'aller au bout de l'aventure. Mais bon, il y en a qui y croyaient, évidemment, à commencer par ceux qui étaient sélectionnés, qui avaient envie de ne pas passer à côté. Et puis, finalement, on se retrouve dans un lieu magique, dans le temple du rugby, face à la meilleure équipe du monde. Quoi de mieux que de réaliser l'un des exploits les plus retentissants du sport français à ce moment-là ? L'opportunité, elle est exceptionnelle. Et je pense qu'à ce moment-là, les dieux du rugby se penchent sur cette équipe de France et donnent le pouvoir à l'équipe de France de renverser les montagnes et de renverser cette équipe All Black. C'est un fait d'histoire qui, évidemment, a marqué parce qu'il a sensibilisé non seulement le rugby français, mais aussi tout le sport français. Et la nation, à ce moment-là, s'est retrouvée derrière une seule équipe, un seul homme, tous ensemble, à se retrouver derrière les valeurs à la française. La furia, la générosité, le côté émotionnel et exagéré, le côté passionnel qui est là. Tout ça ressurgit en même temps et tous les Français se retrouvent derrière cette équipe à ce moment-là. La confiance amène la confiance. Donc, à ce moment-là, on se dit, voilà, on est tous. C'est rare dans la vie d'un sportif de retrouver dans le collectif qu'un joueur qui, à un moment donné, se retrouve en état de grâce. Que ce soit Dominici, Dour, Tentamac, La Maison, voilà. Tous, à un moment, on s'est nourris de la confiance de l'autre, de l'état de grâce de l'autre qui nous a amenés aussi dans cet état-là. Et ça a fait que, rare et unique, un petit peu dans l'histoire d'un vécu collectif, dans une équipe, de se retrouver finalement tous dans le même état de grâce à ce moment-là, au même moment. Et ça, c'est un moment très précieux qui permet derrière de faire ce qu'on a fait et de se retrouver dans une position un peu inespérée. On n'est pas redescendu finalement, c'est bien ça le problème. C'est que cet état d'émotion permanent, tu peux le soutenir, le supporter pendant quelques heures, voire quelques jours. Mais tu ne peux pas, sur huit jours, supporter cet état d'émotion permanent. C'est épuisant. Ça te pompe une énergie terrible. Donc, je pense que oui, l'émotion qui a été la nôtre à l'issue de ce match était bien trop importante, même si maintenant, moi, je l'apprends, parce que c'est rare de retrouver des moments d'émotion pareils. Mais pour préparer une finale, évidemment, ça a été très compliqué de revenir sur Terre. Même, on est resté sur un nuage pendant de longues semaines. Ouais, bien sûr. Je suis persuadé que ce coach-là, il existe en France. Je pense que l'un comme l'autre, Bernard comme Pierre, Villepreux, sont deux entraîneurs qui se sont nourris de l'histoire du 15 de France et qui ont été, je dirais, ce qu'ils ont été grâce à l'histoire du rugby français. Et plus on avance, plus l'histoire du français devient riche, plus l'histoire du rugby français s'enrichit. Et donc, je pense qu'il y a des entraîneurs français qui sont capables de retrouver cette capacité d'analyse, cette capacité d'analyse stratégique et puis cette passion qui est celle de Bernard Laporte et qui est capable de faire des discours, capable de rendre un joueur moyen très bon sur une heure et demie. Donc, oui, je pense que le mix des deux, ce serait pas mal de trouver ça. Oui, bien sûr, mais on a tellement de bons entraîneurs français, on a tellement de bons techniciens que, voilà, c'est se voiler la face. C'est un déni, encore une fois, de réalité par rapport à notre potentiel, à nos valeurs. Nous renvoyer à l'utilisation, peut-être la sélection d'un sélectionneur étranger, c'est nous mettre un petit peu comme une nation secondaire. Comme une nation émergente et qui a besoin d'un entraîneur étranger pour pouvoir évoluer. Ça voudrait dire qu'on a toute notre histoire, finalement, elle n'a pas su amener un entraîneur à pouvoir coacher correctement cette équipe de France. Je pense que le problème est ailleurs. Il s'agit d'un problème systémique où on n'a pas su, finalement, se retrouver à travers une formation changeante, à travers une formation qui devait évoluer. Et une compétition qui devait permettre à nos jeunes joueurs de progresser pour, derrière, finalement, avoir des joueurs qui soient complètement responsables, autonomes. Et qui prennent le projet de jeu qui soit proposé par une DTN forte, avec des entraîneurs aussi qui soient formés correctement. Pour se retrouver avec, finalement, une vraie identité française, avec un entraîneur français et des joueurs qui jouent au maximum de leur potentiel. Pour moi, ça reste des matchs, finalement. Mais pour moi, tous les matchs ont été, toute ma carrière, les matchs, ils ont été les mêmes, finalement. Avec tout autant d'importance, que ce soit un test match ou un match de Coupe du Monde. Je n'ai jamais trop fait de différence entre tous ces matchs. La Coupe du Monde, elle laisse des souvenirs, finalement, à tous ceux qui la suivent, les supporters, qui ont des images fortes. Mais nous, quand on est dans la compétition, finalement, on est très recentrés sur la performance, sur le collectif, sur la performance individuelle. Mais ce qui laisse, finalement, peu d'images, si ce n'est que le fait d'avoir une situation de jeu, ou un essai marqué, ou un plaquage d'un partenaire, ou de soi-même. Mais finalement, moi, sortir une image de la Coupe du Monde, j'en serais bien incapable. Voilà, c'est de savoir se donner, sur une compétition aussi longue, c'est de savoir se donner des temps à soi. C'est important, je sais que, moi qui en ai la nécessité, de par ma culture, de par mon éducation, d'être toujours dans le collectif, toujours dans la préparation d'un match. Il est important, à un moment ou à un autre, dans la Coupe du Monde, de vraiment prendre un petit peu de recul, et d'analyser les choses avec un petit peu de recul sur tout ça, pour mieux revenir dans la compétition au moment des matchs. Il est important, pour les joueurs, de ne pas accumuler la pression avec l'émotion, sans arrêt, il faut pouvoir aussi essayer d'en sortir. Ah non, bien sûr que non, bien sûr. Ah non, différent. Oui, je serais bien évidemment différent, déjà de par le vécu qui est le mien, de par la maturité qui est là. Évidemment que si j'avais le potentiel physique, le même potentiel physique aujourd'hui qu'il y a 20 ans, je ne serais pas le même joueur, je serais un autre joueur, c'est sûr. C'est toute la notion dans la décision, notamment des matchs, dans la conceptualisation du jeu, dans la stratégie, où des fois c'était des choses qui étaient faites un petit peu à l'instinct, alors il ne faut pas l'enlever évidemment, mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec le vécu et l'expérience qui est la mienne, il y a des situations finalement que je jouerai différemment, et des décisions que je prendrai autrement. Alors le souvenir marrant, c'est pour la demi-finale justement. Moi, on m'était quand même assez tendu, alors il y avait juste à la sortie du vestiaire, avant l'échauffement, il y avait des animations et il y avait Elvis Presley, enfin le sosie d'Elvis Presley qui était là et qui chantait, et je ne sais pas pourquoi, ça m'avait fait mourir de rire, et j'avais éclaté de rire avec Christophe Dominici, parce que le sosie n'était quand même pas très ressemblant, et donc ça m'avait fait beaucoup marrer, donc c'était un moment un peu sympa, parce que ça m'avait permis de relâcher un peu la pression, et je n'étais pas loin du faux rire à ce moment-là, donc c'était sympa, pour une demi-finale de Coupe du Monde, tu rentres, tu croises Elvis Presley, le faux Elvis Presley, ça m'avait fait beaucoup rigoler. Moi sincèrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le flou le plus total, à ce moment-là, je suis dans un état finalement, dans lequel tu ne reviens pas, c'est rare de revenir dans cet état de concentration, tu sais quand tu prépares des matchs aussi importants, c'est rare de revenir dans cet état de concentration, et moi cet état-là, des fois quand je regarde les matchs, ou quand je revois des images, je me demande si c'était vraiment moi qui étais là, tu vois. C'est pour te dire que c'est... il y avait deux personnes en fait, et aujourd'hui ces deux personnes, elles sont définitivement séparées, il y a le joueur de rugby, voilà, qui a vécu ses émotions, qui a vécu ses événements, mais j'ai du mal à le retrouver, le joueur, tu vois, et à ce moment-là, je ne savais pas comment j'étais, je ne savais pas dans quelle situation je me mettais, je suis incapable de te dire aujourd'hui, rappelle-toi comment tu te sentais à ce moment-là, j'en suis tout bonnement incapable, tellement c'est abstrait. C'était sympa, alors après, c'était d'autant plus sympa, tu parles de la famille, que mes parents étaient là, avec mes frères et tout, donc c'était un moment incroyable. Et la famille, à ce moment-là, quand on parle des joueurs, c'est tous les joueurs qui ont participé à ça finalement. Et il y a, même si on a des différences les uns les autres, où on ne s'entend pas, il y en a avec lesquels on ne partira pas en vacances évidemment, mais il y a un respect profond. Depuis ce match-là, tous les joueurs qui ont vécu ce moment-là, finalement, on n'est pas tous les meilleurs amis du monde, mais il y a un immense respect. Il y a un profond respect pour ce qui a été fait, parce que c'est comme faire les grandes Jorahs, où tu as ton accordé, qui est là, et tu sais que c'est là, il y a une confiance totale, et aujourd'hui, la confiance, elle est toujours là, et ce match-là, finalement, a scellé, je ne dirais pas l'amitié, mais a scellé un groupe pour la vie, finalement. Si, si, c'est possible, c'est possible, parce que je te disais, ce match-là, il a été le ciment, finalement, peut-être involontaire, mais il a été le ciment d'un groupe, finalement, qui est indissociable. quand tu parles de Dourte, de Ntama, qui est indissociable de Soulette, d'Ibaniès, de Pelouse, tous ces joueurs-là qui ont vécu ce moment-là, ils sont liés les uns les autres par le ciment de cet événement, c'est une évidence. Maintenant, qu'on ne s'aime pas tous, oui, ça c'est évident, on a beaucoup de divergences les uns les autres, mais le respect est tellement profond que, oui, les retrouvailles sont tout à fait possibles, ça c'est évident, parce qu'il y a, évidemment, quand on se regarde les uns les autres, on sait qu'à un moment, il y a cet événement-là qui fait que je dois le respect à celui qui était là avec moi à ce moment-là, parce que, comme je dis, moi, si c'était à refaire, s'il faut traverser le désert, évidemment que je repars avec les 14 mêmes, c'est évident, c'est évident, parce que je sais que quand il va falloir aller dans le dur, c'était avec cette équipe. Donc, oui, ce serait possible de se retrouver, évidemment, moi, je crois que chacun est suffisamment aujourd'hui intelligent et suffisamment mûr, je dirais, pour mettre de côté ces petits problèmes qu'il y a pu avoir par la suite, qui a été dû notamment au professionnalisme, à tout ce qui est arrivé au rugby par la suite, mais le respect est là, profondément. Je ne crois pas, je ne crois pas qu'il était plus dangereux. C'est surtout la représentation du jeu qui était différente, avec des joueurs qui étaient moins sensibilisés sur le fait d'aller à l'affrontement, des joueurs qui étaient plus sensibles au fait de prendre des espaces, de sortir de l'affrontement, justement. Donc voilà, après, l'augmentation des accidents et puis des commotions, elle est due à des comportements de jeu, qui fait que des joueurs vont délibérément chercher l'affrontement et c'est ça qui crée des accidents. Je crois qu'on en revient petit à petit. Il y a une prise de conscience de la part de beaucoup de joueurs, des arbitres, de l'environnement rugby, de nos dirigeants pour justement sortir de ça et revenir à un rugby qui soit plus sur le mouvement et sur la vitesse et pas sur l'affrontement systématique, même s'il existe, l'affrontement. C'est un sport de contact, évidemment, mais il ne faut pas que ce soit la priorité. Le futur de l'équipe de France, il est pendu à des décisions politiques. Évidemment, le sportif et les décisions qui vont être prises au niveau politique vont être très importantes pour l'avenir du rugby français. Moi, je pense sincèrement qu'on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut en France pour réussir, que ce soit des entraîneurs ou des joueurs. Maintenant, il faut remettre de la compétence aux bons endroits, aux bons postes, définir une politique sportive avec une DTN forte qui permette finalement de rayonner sur l'ensemble du rugby français. Mais ça se fera avec la réunification de tous les rugby, du rugby amateur, du rugby pro, du rugby fédéral pour permettre de créer, de générer un projet de jeu qui soit reconnu par tous et suivi par tous et alimenté par tous. C'est important de tous se retrouver aujourd'hui derrière un projet commun avec une équipe de France forte parce que sans une équipe de France forte, on a beaucoup à y perdre et même les clubs. Le rugby m'intéresse tout autant que ce soit sur le plan technique ou où j'ai toujours une âme d'entraîneur. Ça, c'est pour moi, c'est toujours en moi, toujours envie de transmettre, toujours envie de comprendre ce qui peut être fait aussi ailleurs, pourquoi il y a la réussite ou pas de telle ou telle équipe. Et puis, voilà, c'est de voir les choses plutôt de manière assez simple. Je trouve qu'on complique aujourd'hui beaucoup ce rugby-là qui finalement est pollué par l'argent mais de toute façon c'est inévitable, il va falloir composer avec et il faut essayer de trouver les meilleures solutions de manière à ce que tout le monde se sente bien dans ce rugby pro. Et je pense qu'il y a un gros effort à faire sur l'identité du rugby français, ce qu'on veut être, une éthique forte et permettre à tous d'exister et de nourrir le rugby français et l'équipe de France, que ce soit les clubs amateurs, les clubs pros et le rôle de la fédération qui est encore très important. Donc, voilà, je pense qu'il y a un chantier important. Maintenant, ça ne se fera pas sans l'aval de tous et une organisation bien définie. de la fédération finie. C'est la fédération Sous-titrage ST' 501